Salut c'est Gédric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer un petit peu mon rituel matinal avant de commencer à travailler pleinement sur ma voix. Alors ce que tu vois là, c'est bien sûr la fin. Alors revenons en détail sur le début de la matinée. J'ai la gueule en vrac et il est 7h du mat. J'allume la lumière dans le salon, bouteille d'eau, un grand verre et je m'enfile deux grands verres d'eau. Histoire d'être sûr que dans le début de la matinée, je sois bien hydraté. Juste après, je commence à me préparer mon petit déj avec une orange, une banane, du muesli, un petit yaourt. Ah oui, j'allais oublier mon petit café car franchement si je ne l'ai pas, j'ai du mal à me réveiller. Allez c'est parti, qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, vitamine C, rien de tel pour cicatriser tous les tissus que tu aurais pu endommager. Par exemple à cause d'un rhume ou de la toux. Nous voici à cette étape où j'invite chaque chanteur à le pratiquer régulièrement. J'appuie sur ma bouilloire, j'attends quelques minutes et hop, je verse de l'eau très chaude dans mon inhalateur. Nous sommes partis pour une bonne dizaine de minutes. Juste après cette étape importante, passage à la salle de bain. Bon t'inquiète pas, je ne vais pas te faire le plan dentiste, mais rappelle-toi quand même que la brossette et un brossage correct est très important, même si tu n'es pas chanteur. Bon maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. Tu te doutes bien que bien chanter, ce n'est pas simplement travailler sa voix. C'est aussi travailler son corps, le préparer par des étirements, par du renforcement musculaire, par différentes étapes, où je te montre clairement un petit aperçu. Une fois que j'ai bien réveillé mon corps, moi ce que j'aime bien faire, c'est m'attarder à contrôler mon flux d'air. Donc petit exercice avec la paille. Une fois cette phase terminée, je reviens encore une fois sur ma respiration, en utilisant des petits capteurs, histoire de bien ressentir les sensations. Et c'est après et uniquement tout cela que je commence à réveiller mon instrument. Sans oublier bien sûr, des phases de transition où je m'hydrate. Bon je suis obligé de vous laisser, mais vous avez vu un petit aperçu de ce que je fais moi le matin, avant de commencer à véritablement travailler ma voix. Tu veux en savoir plus ? Like et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada